bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente donc on s'était arrêté au niveau de la chasse aux oeufs donc ça va reprendre à ce moment là vous allez voir qu'on en a vraiment bien profité on s'est fait une glace puis un petit resto c'était vraiment une journée inoubliable bon après ça malheureusement c'est la fin des vacances donc il faut que je les ramène donc j'ai pas trop filmé parce que je voulais vraiment profiter d'eux un maximum donc la vidéo reprend au moment où je prends la route pour descendre pour retrouver ma petite femme et régine qui m'attendait sur le spot osy sambre donc je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo maintenant ils le savent pas là j'ai sorti les vélos j'aurais rien dit mais en fait j'avais acheté des chocolats comme ça du coup je vais les emmener en fait dans un parc parc aurélien qui est à fréjus parce qu'apparemment cette année ils l'ont pas trop fêté ils n'ont pas trop eu le temps donc là ils vont le faire avec moi et je leur ai pas dit donc ils s'y attendent plus que là la date a quand même dépassé de dix jours à peu près donc ça leur fait une petite surprise j'ai pris le sac à dos avec de l'eau aussi et puis bah on va aller faire ça cet après midi donc on arrive tout doucement au niveau du parc on pied ce qui est ici qui va les amadouer enfin les divertir pendant que je cache les œufs discrètement et c'est vrai qu'au bout du parc il y a aussi la villa aurelienne qui est assez jolie aussi à voir mais je crois qu'ils s'étaient fermés j'étais déjà allé une fois il y a pas mal d'arches aussi des vestiges romains ici bon heureusement comme d'habitude barrière de hauteur du coup on a dû se garer très très loin heureusement il y a un intermarché un petit casino plutôt on a pu se garer là bas c'est très réglementé ici et du coup à peine arrivé le vigile était venu à notre hauteur pour nous dire bah que le vélo est interdit dans l'herbe parce qu'ils ont pris leur vtt donc c'est uniquement sur la route et déjà à l'époque quand j'étais venu ici on voulait ramasser des pommes de pain c'est interdit aussi donc il n'y a pas grand chose en fait on n'a plus beaucoup de liberté ici c'est un petit peu exagéré c'est très réglementé j'avais jamais vu en tout cas un gardien dans un loge d'enfants qui plus est qui est là bas qui nous surveille derrière pour voir si les enfants restent plutôt bien que ça et là il y a quelques vestiges d'un ancien hackduque on voit bien en haut là il y a l'eau qui passait donc il ne reste plus grand chose il y a quelques morceaux d'arches comme ça un petit peu de partout là-bas on en voit un petit peu plus c'est un petit peu mieux conservé en tout cas c'est trop joli avec les fleurs qu'on poussait dessus bon c'est toujours debout malgré que ça soit de l'époque chromaine donc c'est pas tout jeune mais c'est encore là du coup je leur ai dit d'aller là bas en fait avec Anna pour aller voir la croix et en attendant je suis en train de cacher en fait les oeufs que j'ai mis un peu de partout regardez j'en ai mis là entre les pierres j'ai mis des petites coccinelles au chocolat dans les arbres il y en a d'autres là-bas aussi j'ai caché un petit peu dans les arbres là-bas et là-bas donc on va voir s'ils vont trouver mais voilà qu'ils reviennent je les ai appelés donc je vais leur dire maintenant venez approchez très cher approchez très cher votre mission si vous l'acceptez est de trouver sept trésors ici alors posez vos vélos mes amis il paraît que vous n'avez pas fêté vraiment pack cette année donc le prince du chocolat a caché ici sept trésors sept trésors à retrouver donc bon vous donnez quand même quelques indices en général les trésors sont cachés assez en hauteur dans des êtres vivants voilà débrouillez vous maintenant et c'est dans un périmètre je vous donne quand même le périmètre qui donne tous les arbres que vous avez autour là ça fait un cercle dans ce périmètre là ah ça a été rapide déjà le premier trésor trouvés les coccinelles donne pour le moment on va le mettre dans le sac à deuxième trésor trouvés trouver des pièces combien il y a de trésors là déjà vous avez trouvé une deux trois quatre normalement il y a ça ouais c'est ça il en manque encore deux encore deux alors il en manque encore un est ce que tu vas le trouver bon là bas c'est pas ça c'est des déchets bon je vais te donner un indice pour trouver le dernier il se trouve pas très loin d'un être vivant mort là c'est pas là c'est un petit peu trop loin là c'était presque ça tu n'étais dit tu n'étais pas loin en fait c'est juste là il est juste ici on va le laisser chercher encore un petit peu ah là bas il y a une souche est-ce que ce serait ça ouais trouver le dernier ils ont trouvé bon on va se aller maintenant j'espère qu'on nous a pas volé le sac non c'est bon il est encore là nous allons nous régaler non bah c'est pour nous jamais dit que c'était pour vous les chocolats écoutez on est en train de se régaler les chocolats j'ai pas pris des grandes marques mais cette année valait mieux pas avec kinder et compagnie là c'était un petit peu compliqué et puis bon les lidl je trouve qu'ils sont bon ce marc franchement ouais général en plus sont même des fois bien noté avec l'application ouais là mon fils il nous a inventé quelque chose la flûte au chocolat pas mal pas mal et du coup nous voici à saint rafael maintenant on voulait aller manger une glace on s'est arrêté devant la basilique notre dame de la victoire regardez comme elle est magnifique je pense qu'on allait faire un petit tour à l'intérieur parce qu'elle est vraiment très très belle avec les palmiers c'est magnifique alors par contre je suis vraiment trop dégoûté parce qu'on vient d'arriver devant l'entrée et c'est marqué que c'est en travaux depuis le 19 avril jusqu'à l'été donc on peut pas on peut pas rentrer l'intérieur bon je vous refais quand même un petit plan de l'extérieur qui est très très beau je pense que ça doit dater de l'époque romaine aussi magnifique donc là on est maintenant au niveau du port de saint rafael plein de petits bateaux très joli et on s'approche tout doucement du glacier et voilà ça m'arrivait à pinocchio et on est déjà servi moi j'ai pris beurre salée caramel beurre salée toi tu as pris quoi ? bubblegum macarons ouais ouais beurre salée toi aussi et clamoroulé ça et toi mon coeur qu'est ce que tu as pris ? bah moi j'en ai pris une à la cerise à la cerise est ce que ce serait du amarena ? ouais mais je sais pas comment ça s'appelle dans un petit pot qui est en plastique et nous ne sollicitons pas du tout ce genre de choses c'est pas terrible voilà mais bon mais la glace est très bonne ouais donc maintenant direction la friterie parce que bon on n'est pas en belgique on va quand même manger des frites parce que je connais un petit resto là qui fait des frites et des fricadelles et des fricadelles ouais le plus important le plus important donc aller en route bon par contre moi je mangerai pas de fricadelles parce que je mange plus de viande pour le moment mais j'ai très envie de frites même frites voilà c'est tout bonjour bonjour moi aussi j'ai envie de frites moi aussi ouais avec des fricadelles la base la base alors que j'ai envie de viande c'est vrai bon bah ça y est on y est on s'est installé tranquillement et bah du coup on a commandé donc une fricadelle une frite fricadelle pour toi voilà bah pour tout le monde en fait sauf pour moi moi j'ai pris une frite avec des petites boissons qui vont bien avec sprit comme ça que tu as dit tout à là et puis on a le petit bip en fait c'est plutôt pas mal dès que c'est prêt en fait ça va sonner ça va vibrer on aura plus qu'à aller chercher ça là bas au petit comptoir et le petit restaurant en fait s'appelle les rigannes et franchement c'est super bon j'ai déjà mangé plusieurs fois ici et à chaque fois bah on se régale donc bah si à l'occasion vous êtes dans le coin bah arrêtez vous franchement ça vaut le coup bon bah ça y est ça sonne donc je vais aller chercher maintenant bon bah nous voilà servis je vois qu'on tape dans ma sauce j'ai pris une sauce algérienne c'est pas l'urine ça goûte l'américaine ouais bon c'est un petit peu pareil c'est un peu pimenté bon bah t'es à ma foi bon appétit bon appétit un bon petit paquet de frites là et c'est tout à fait intemporel et bizarre de trouver une fricadelle et alors au niveau des frites je vois que tu as déjà goûté elles sont pas cuites comme en belgique ah 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 on dirait que c'est pas fait dans la graisse de bœuf je sais pas je leur ai pas demandé je sais pas ce que tu en penses ouais je suis en train de goûter en même temps bon par contre la sauce salpique dis donc et bah je vous souhaite encore à bon appétit je sais pas ce que tu as dit bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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